Salut à tous ! Bon, pour commencer, encore une bonne année à vous. Une bonne année. Bonne santé, plein de bonnes choses. On voulait commencer par remercier Jean-Michel, Florent et Serge pour votre soutien à la chaîne via Paypal. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, on va faire un petit retour parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent des questions. Sur le nouveau président. Vous êtes en Argentine, vous ne parlez pas des élections, vous ne parlez pas du président. Parce que la politique est nous, ça... On s'en fout. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on s'en fout. On s'est barrés pour ne plus entendre toutes ces conneries. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Le retour qu'on a eu avec les gens. Tout ce qu'on sait, c'est que no hay plata. Et lamentablement, je dois dire de nouveau, no hay plata. C'est le slogan de Milaï ? Je ne sais pas si eux, ils savent ça en France. En tout cas, toutes les familles qu'on a rencontrées, que ce soit classe haute, classe moyenne, basse, je ne sais pas... On n'a pas croisé trop de gens de la classe sociale basse. Donc des gens qui vivent des aides de l'État qui représentent presque la moitié de la population d'Argentine quand même. Mais tous les autres, tous ceux qui travaillent, on en a croisé beaucoup. Sur la totalité, il y a... Ils ont tous voté Milaï à part deux personnes. Une famille en réalité. Il y a une famille qui n'avait pas voté pour lui. Pourquoi ? Simplement parce qu'il travaille pour les syndicats et qu'évidemment, Milaï veut supprimer ça. Donc c'est logique qu'ils ne veulent pas voter pour lui. Exactement. Mais sinon, si on peut dire même des classes un peu basses, on connaît... Oui, mais des gens qui... Qui bossent. Qui travaillent genre comme caissière ou qui ont quand même, il faut le dire en Argentine, 150 euros en tant que caissière pour vivre par mois avec évidemment les conséquences de Milaï. C'est-à-dire que... Déjà l'essence, ça a doublé. Du jour au lendemain, ça a doublé. 100%. 1% par jour d'inflation. Enfin, c'est énorme. Donc pour autant, ces gens-là qui ont voté Milaï comprennent la nécessité de la chose. Le problème, il ne vient pas de Milaï. Le problème, il vient des gouvernements précédents. En réalité, les prix ont été maintenus bas et ils ont produit de la monnaie, produit de la monnaie. D'où l'inflation, forcément. Ça, on leur a montré dans une vidéo. À chaque fois qu'on va au Western Union, on a des billets neufs avec des numéros qui se suivent. Donc l'inflation, elle vient de là. Et du coup, en maintenant les prix bas, ils ne sont pas du tout au niveau de la réalité. Du coup, Milaï, là, il fait une hausse qui va durer peut-être un an où tout le monde va bien bien en chier parce que les salaires ne vont pas vraiment monter, mais les produits, eux, vont monter. Ils en ont conscience, les gens. Ils en ont conscience. Ils ne se plaignent pas. Non, ça, c'est fou. Ceux qu'on a croisés maintenant, comme on dit, nous, on a croisé certaines personnes, mais ce n'est peut-être pas la représentation globale de l'Argentine. Enfin, ils nous ont tous dit que pendant 4 ans, c'était Euro Disney, quoi, l'Argentine. Et effectivement, plusieurs fois, on l'a toujours dit, on ne comprend pas comment ce pays fonctionne. Enfin, ce n'est pas possible. Et on arrive à aujourd'hui où il faut relever le pays et tout augmente. Et il y a même des fois, on ne peut même pas acheter parce qu'ils n'ont même pas les prix. Ils ne savent même pas combien ça coûte. On est obligé d'attendre 3-4 jours quels prix arrivent. C'est compliqué, quoi. Tout le monde va dire en France, « Ah, mais il est fou, ce président. » Oui, oui, d'ailleurs, il le traite de fou aussi, en Argentine. Mais il ne doit pas lui produire. Sachez que quand même, il ne gagne pas son salaire puisqu'il le reverse aux pompiers volontaires. Et avant ça, il le reversait dans une espèce de cagnotte, une loterie où les gens pouvaient s'inscrire pour gagner son salaire. Vous allez dire, c'est de la poudre aux yeux. Oui, c'est certain, c'est un détail. Mais il faut le faire quand même. Oui, c'est clair. À côté de ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait intervenir l'armée pour surveiller les bateaux chinois qui viennent pêcher globalement dans les eaux d'Argentine, en fait. C'est-à-dire qu'ils se font voler. Ils se font voler leurs biens. C'est pour ça qu'on n'a pas de poissons. Mais grave. Du coup, bon... Il a envoyé l'armée de l'air. Il y a des avions qui se font survoler les côtes d'Argentine. En fait, en quelques jours, la première semaine de mandat, il a fait un truc, mais de fou, qu'on n'imaginerait pas possible. Donc, en réalité, je pense que si les politiciens veulent faire des choses, ils peuvent. Sauf que nous, on pense que c'est très long à bouger. Non. S'ils veulent, ils peuvent. Parce qu'il y a pas la majorité et tout. Et en fait, il arrive à faire plein de choses. C'est peut-être pas les choses les plus importantes, mais il fait des choses. Qu'est-ce qu'il a fait aussi ? Il a envoyé des machines et il est en train de creuser une tranchée entre l'Argentine et la Bolivie. Ah ouais ? Parce que globalement, c'est... Tout le monde rentre, tout le monde sort. Chacun fait comme il veut. Tous les Boliviens viennent chercher les produits en Argentine pour les revendre au marché noir. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Attention. En fait, ça dépend de l'inflation du pays. Est-ce que ça va devenir dollarisé l'Argentine ? Pour l'instant, il essaye de stabiliser sa propre monnaie. Au lieu d'imprimer des billets de 2 000 pesos qui honnêtement ne servaient à rien parce qu'à l'heure actuelle, 1 000 pesos, c'est 1 euro. Et encore même pas. Un peu moins là. Enfin, ça varie. À un moment donné, c'était 900, 1 300. Maintenant, c'est 1 euro, 1 000 pesos. Et quand on est arrivé, 1 euro, 58 pesos quand même. C'est énorme. Ça fait une sacrée différence. Donc, globalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé, je crois, d'imprimer des billets de 20 000 et 50 000. Comme au Chili, oui. Ce qui a un sens parce que du coup, il n'y a pas besoin d'imprimer autant de billets, mais tu peux payer parce que sinon, en fait, effectivement, il n'y a pas assez de billets. tu sors avec un sac à dos pour aller payer tes courses. C'est surtout qu'ils faisaient fabriquer le gouvernement antérieur des billets à l'autre bout du monde qui coûtaient plus cher que la valeur du billet qu'ils imprimaient. il y avait des trucs de malades, quoi. Maintenant, bien ou pas bien, on n'en sait rien. On répète ce qu'on nous dit, on répète ce qu'on voit. On ne voit pas de gens malheureux avec ce nouveau président. On n'en a pas rencontré en tous les cas. Maintenant, là, c'est le Pacifique. On n'est plus en Argentine. Ça, il ne fallait pas le dire. Donc, on n'a plus de retour sur l'Argentine directe. Donc, à voir. Mais il a aussi, je crois, ouvert certains trucs en importation parce que l'Argentine, c'est très compliqué. Mais ça, je ne sais pas si c'est bien. Et ça fait un peu comme en France. Il va y avoir Amazon, peut-être. Et tout le monde va commander tout en Chine à l'autre bout du monde. Oui, mais est-ce que c'est ouvert à l'importation sur la Chine ou seulement avec le Chili parce qu'il y avait des trucs de fou. C'est-à-dire que les Chiniens, ils venaient acheter la bouffe en Argentine et les Argentins partaient au Chili acheter des pneus. Enfin, au Chili ou n'importe où ailleurs qu'en Argentine acheter des pneus, par exemple, ou des télés ou des choses comme ça. Et c'était taxé à la frontière. Et ouais. Donc, en réalité, peut-être que ça peut être un bien pour l'Argentine si c'est sur les pays autour. Et sur une mine dans le nord, il y aurait IPF qui est nationale qui va, alors je ne sais pas s'ils racheter ou mettre en œuvre une mine. Ça va être nationale. En tout cas, il va y avoir une mine dans le nord qui va être nationale. Parce qu'à l'heure actuelle, l'Argentine a des richesses minières monstrueuses qui sont toutes exploitées par les étrangers. C'est clair. Ça pourrait être un pays riche. Très riche. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Le plus important, les gens nous ont dit de toute façon, les gouvernements d'avant, en fait, c'était tous des malfrats. On est d'accord, tous les politiciens le sont. Mais peut-être lui aussi, on verra plus tard. Mais ils espèrent juste, en fait, qu'ils ne volent pas l'argent. Parce qu'il y avait énormément de détournements de fonds. Mais limite, ils ne se cachent même pas ici en Argentine. Parce qu'ils en ont marre, les gens, c'est de payer toutes ces aides sociales pour nourrir la moitié de la population. Le mec qui bosse, il paye des impôts pour nourrir tous ces gens-là et ils ne veulent plus de ça. Alors, sachez que ce qu'il a fait, c'est qu'en gros, il a scalpé tous les gens qui étaient au-dessus. Oui, parce qu'il y a toujours les aides sociales. Les aides sociales sont maintenues et à ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît, parce que je ne suis pas sûre à 100 %, elles suivent l'inflation. Alors que les gens qui bossent, leur salaire ne suit pas l'inflation. Finalement, ils sont mieux lotis que les autres. Mais tous les gens au-dessus qui dirigeaient les aides qui les dispatchaient, mais c'était genre un truc monstrueux, ils absorbaient l'argent donné pour aider les gens, ils le prenaient pour eux. Ce qui fait qu'à l'arrivée, il n'y avait pas du tout ce qui était prévu. Genre, il veut aider une école à se développer, il donne 100 et il arrivait 10 à l'école. C'est ça qu'il a supprimé. Il a supprimé tout ce micmac d'administration qui ne servait à rien. Il y a peut-être une partie qui sert à quelque chose, mais globalement, il y en avait trop. Et maintenant, il essaie de faire en sorte que l'argent qui est dirigé pour un hôpital, une école, pour du développement, arrive à destination. À 100%. Oui, c'est ça. J'espère que cette fois, vous ne nous direz plus qu'on n'en a pas parlé. On ne peut pas vous en dire plus parce que c'est que des retours. Ils sont un peu comme moi et ils rigolent tous de ça. Et son slogan Noaï Plata, on l'entend partout et tout le monde rigole de ça. C'est difficile de savoir, mais en tout cas, personne ne fait la gueule et tout le monde dit que c'est normal que le gasoil est quasiment à 1 euro alors qu'on le payait 30 centimes. Personne n'est étonné. C'est comme ça que ça doit être. Voilà le retour qu'on peut vous faire. Sur le nouveau président Javier Milei, et on verra plus tard si on peut vous en dire un peu plus. Et il y avait aussi un commentaire, ça tombe bien parce que c'est sur l'Argentine. Attends parce que j'ai perdu mon petit papier. Non, c'est moi qui l'ai dans la poche. Il y a eu un commentaire tout à l'heure dans la vidéo. J'aime bien vos vidéos, mais par contre, Julien a l'air de vanter l'Argentine alors qu'il y a plein de délinquance, enfin, il y a plus de meurtre ou je ne sais plus quoi qu'est-ce qu'il m'a mis qu'en France. Et je pense que c'est en relation avec la vidéo où je laisse mon portable et je dis personne ne va voler mon portable ou le camion reste ouvert. et ça fait quand même quatre ans qu'on est là, on ne s'est jamais fait cambrioler, on ne s'est jamais fait casser. En fait, il y a l'Argentine et il y a Buenos Aires. Et les grosses villes. Il y aurait presque deux pays dans le même pays. Et c'est partout pareil. Ce qu'on vous montre à la télé, c'est Buenos Aires ou Rosario, des grandes villes et encore des grandes villes, on les a toutes faites, toutes les capitales. Oui, maintenant, tu fais un peu plus attention quand tu es au milieu d'une capitale, le province ou d'une capitale que si tu es là, perdu dans le trou du Cunier. du monde. On habitait dans le trou du cul du monde avec 250 habitants. On s'est fait cambrioler cinq, six fois à la maison. Ou j'allais au boulot, on se fait péter la bagnole pour un GPS. Là, le camion, il y a l'iPad, il y a le GPS, il y a tout qui reste dans la cabine, la GoPro et la cabine reste ouverte. Voilà. Donc, je ne peux pas faire mieux en fait, je vous le dis, mais c'est ce qu'on vit tous les jours depuis quatre ans. On voit des fois, d'ailleurs, il y a des pages de villes Facebook, Instagram ou comme à Morthe Rose. Des fois, il y a un téléphone qui a été retrouvé et les gens le ramènent à la radio locale ou à la municipalité et ils demandent à qui appartient ce téléphone ou des clés de voiture. Enfin, voilà. C'est la gentime. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Maintenant, on verra plus tard. Bon, dans cette vidéo, je ne sais pas. On va prendre notre petit papier. Il y a trois lignes, mais on ne s'en souvient plus déjà. Colonie aux gares. On passe un week-end tranquille au bord de la rivière. Et d'ailleurs, on vous parle un petit peu de l'antenne. Enfin, on vous parle. Petite démonstration de l'antenne Wi-Fi qu'on utilise. Quelques assados, raclettes. Puisque Marie, la promagère, on s'est fait une raclette. Vous allez voir, la paille à raclette, il est quand même pétacoule. Et ensuite, Jésus-Marie. Pourquoi ? Parce que dans la prochaine vidéo, on doit faire quelque chose sur la pompe à injection et donc, il faut qu'on y soit très tôt le matin. Donc, on repart à Jésus-Marie à dormir. Donc, bonne vidéo et à bientôt. Nous, on s'en va face au Pacifique. Ciao ! Ciao ! Bienvenue sur la chaîne XCG Famille où vous pourrez suivre notre aventure. Sous-titrage ST' 501 Bon, ce matin, ce n'est pas ouf. Il fait frais. Là, on voit, on a des vaches et des taureaux. J'ai fini un petit montage. Bon, on va se prendre un bon petit déjeuner déjà pour bien commencer la journée. Bon, regardez, là, en fait, le petit papy qui habite là-bas, là, il nous a donné la clé Wi-Fi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai installé ma petite antenne TP-Link et franchement, eh bien, bon, alors là, c'est carrément, j'étais parti vraiment dans l'informatique. Et ça y est, j'arrive même à charger mes photos. On est à fond de Wi-Fi, 9 sur 10, on va y arriver. Donc, bon, voilà, on a Internet mais au bord de la rivière avec le petit papy qui nous a donné le code et puis, la petite antenne TP-Link. On ne se sert jamais, en fait. Donc, c'est cool. Alors, je ne filme pas longtemps parce qu'il y a les droits d'auteur mais du coup, avec Internet, du coup, on peut avoir une petite playlist sur YouTube et avoir de la musique tranquille. Il n'empêche, ça marche bien l'antenne. Donc là, je vais préparer le poulet au miel au barbecue et donc, la maison, elle est derrière le portail blanc. Il y a un portail en bois. Ah, voilà, on voit la maison là-bas. Vous voyez la maison là-bas, un peu rose. Eh bien, la Wi-Fi, elle est là-bas et je viens récupérer avec la petite antenne TP-Link. Et en fait, c'est vrai qu'on ne s'en sert jamais parce que je trouvais que ça ne marchait pas bien. Mais en fait, à chaque fois qu'on l'essaye, c'est pour choper des Wi-Fi de station-service, d'hôtel ou d'office du tourisme, des trucs comme ça des fois quand on est en ville. Et ça ne marche pas avec la Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi. Ça coupe, ça se rallume, ça coupe, ça se rallume. Alors qu'avec des Wi-Fi personnels comme Amortheros, bon, maintenant Amortheros, on ne s'en servait plus parce qu'il y avait la fibre. Mais avec des Wi-Fi personnels, ça marche super bien et ça ne coupe pas. Donc, il doit y avoir des sécurités dans les trucs un peu publics quoi, en fait, je pense. En tout cas là, nickel. De là à là-bas, on arrive à avoir internet. Je fais une mise à jour sur le Mac. Je vais pouvoir vous charger une vidéo sur YouTube. Et en plus, j'ai de la musique pour préparer mon poulet au miel. Excellent. Voilà, je vais couper la musique. Comment on prépare le barbecue ici ? Un sac de charbon de 3 kilos. Salut mot. Et on allume le sac complet. C'est vrai qu'en France, on mettait 3 boulets de charbon. On attendait, on en remettait. Ici, on ne se fait pas chier, on jette le sac directement. On fout 3 kilos de charbon, voire 5 kilos de charbon. Il n'y avait pas de 5 kilos, il n'y avait que des 3, mais 3, ça suffit. Allez, j'allume ça et puis je vous reprends après. comment je vais faire avec mon poulet ? Je vais le couper là. Tac. On va lui péter là. On va lui péter la tronche. Attention, ce n'est pas pour les végétariens. Ah oui, attention, ce n'est pas pour les végétariens. Là, l'os, il est là. Je vais prendre un vrai couteau. Ça, c'est un vrai couteau que j'ai été chercher directement en Chine, à Pékin. Il fait ciseau aussi. Il fait scie d'un côté et là, couteau. Et ça, ça coupe une tuerie. Donc, où est la jonction ? Ici. Voilà. Regardez comment ça coupe bien, ça. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est qu'il est l'os, là. Là, là. Voilà. Ça. Allez. Maintenant, on va s'aller, mieller. Un petit peu de sel. On ne va pas trop mettre parce que vu qu'on va mettre le miel, le côté il est un peu dur le miel. Ça, c'est super bon ça. Donc, on va le faire cuire côté peau d'abord. Bon, j'ai sorti la tronçonnée, j'ai coupé un petit peu de bois pour garder. Regardez un peu mon poulet au miel, comment il va être bon. pop, 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 je vous invite très bien, mais... Tu ne veux pas du thym pour mettre ? Ah oui, un petit peu de thym. Il faut venir, il faut venir nous voir en Argentine et je vous invite à manger un poulet au miel. Ça va être pétaculaire. Et donc, ouais, j'ai refait un petit stock de bois, il y avait deux, trois morceaux de bois mort. Du coup, tant qu'à faire, j'ai profité pour quoi acheter du bois alors qu'on peut en récupérer un peu partout. Mais là, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose en bois mort. Je ne veux pas abattre un arbre non plus, mais... Il y a un petit peu de thym, on le fait voir. Oh là 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 ! Ça a oublié la petite patte. Oh là 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 ! Et puis l'odeur, vous ne l'avez pas vous, mais... C'est possible, honnêtement. C'est joli. Regardez un petit peu, oh là 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 ! On a remis un boudin et qui nous restait et un morceau de chichouline. Oh le poulet, il est magnifique. Marie, t'es sur la vidéo des 4 ans du coup ? Je vais m'attaquer parce qu'il m'interrompt en faisant des mises à jour. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un crapaud. On essaie de l'attraper. Enfin, on essaie de l'attraper. Bravo ! Vous stressez les animaux, bravo ! Oui ! Oui ! C'est pas pire que dans les lycées ou les collèges les disséquer en fait. Voilà ! Alors ? Comment il est le poulet à papa au miel de pastichat ? Il est très bon, mais on sent pas trop le miel. C'est vrai qu'on sent pas beaucoup le miel. la part sur les zones un peu cramées. Avec un petit peu de riz. Toi, t'aimes bien ? Tout le monde aime bien, je pense. Oui, il y a du mieux qui est arrivé. Ouais, t'as vu ? La cuisson est parfaite. Il est un peu juteux, pas cramé. Un peu cramé, vendre. Un peu cramé sur l'extérieur. Mais à l'intérieur, il est juteux, blanc, parfait. Là, il y a des voyageurs qui sont arrivés. Des voyageurs des Argentins, au Balnéraio. Et là-bas aussi. Allez, je vais manger mon petit riz beurre avec poulet au miel de notre voisin à Morteros, l'hapiculteur. Bon, je sais pas si je pourrais vous charger la vidéo parce que on est à 9%. Ça doit faire 2h que ça tourne. On va laisser toute la nuit, on verra. Ça marche bien pour regarder des conneries ou peut-être Netflix ce soir, on verra. Bon, en tout cas, 9%. Je sais pas si on pourra vous la mettre là. Regardez ce que je déjeune. Enfin, non, je déjeune pas. Le petit gouté. Les smacks. Ici, il y a des smacks des paquets énormes. Et ça, c'est trop bon. Du maïs soufflé, quoi. Tiens, bah, doutes-moi qui c'est qui aime les smacks ? C'est super bon. Moi, je les trempe un petit peu dans le lait et c'est parfait. Regardez mon outil que j'ai ramené directement de Pékin dans ma valise. Je ne vous l'ai jamais montré. Tiens, il faudrait que je vous la détaille. Là, on plante le fromage. Ensuite... Pourquoi on fait ça, en fait ? On le suspend. Parce qu'on en a trop. Parce qu'on voudrait faire de la raclette mais on fait un essai voir si vraiment on peut faire de la raclette avec du gruyère. Oui, là, c'est temps de se voir. Oui, c'est une assiette. T'as pas encore la crainte. Qu'est-ce que ça va faire ? Je suis pas probablement prudente. Il vaut mieux le faire à la poêle. Il faut prendre le chopage à gaz. Ça fait une résistance. À la poêle, il faut le faire. Ah, là, ça va être très chouillé. Il faut un couteau pour racler, Manon. Eh oui, c'est ça qu'il nous fallait, en fait. Il faut le faire transpirer. Ça fait ultra vieux. Lise, Manon. Si quelqu'un a déjà fait de la raclette au chalubot, tu grattes, pas tu coupes. Il y a des arbres. Ouais, c'est quoi ? Je ne sais pas quand le fromage il tombe. Ouais, ça me l'offre. C'est quoi ? C'est bien. Non, mais Alessia, tu ne touches pas le fromage. Tu mets la main m'écuner. Ça sent trop bon. Je ne suis pas hyper convaincu. C'est ça. Ça fout, quand même. Ça n'arrière pas si bon que ça. Vas-y, goûte. Quelqu'un mange ce qu'il y a dans l'assiette. Regarde comment ça coule bien. C'est pas encore assez froid. C'est moins de poussière. Je vais pas se faire. On va éviter le chalubot si on fait ça comme ça, non ? Si on peut se faire une raquette, ce n'est pas grave. Il faut mettre le chauffage à gaz et le mettre proche. Ce n'est pas une flamme, ça, au chauffage. C'est juste une source de chaleur. À la poêle, des tranches à la poêle. Ça marche. On met ça, il va. C'est ça. À la poêle ? Non, comme ça. On régale ? On régale. Ça tient tout cool. C'est pas aussi moelleux que de la raclette, c'est un peu cosso. Passes le couteau. J'ai rien eu, moi. Mais moi aussi. C'est cool. Mais c'est pas aussi moelleux que de la raclette. Tu mets pas devant moi, en fait. On met le chauffage à gaz ou quoi ? On les nourrit pas, les mômes. Ils sont obligés de se battre pour leur nourriture. Et ça, c'est tout ce qui nous reste comme fromage ? Non. Mais ça nous en a un peu moins à l'aigle. J'ai des petits bouts. Deuxième astuce. On a pas la flamme directe, du coup. Un peu moins qu'on s'érigène, quoi. Ça a l'air de mieux marcher comme ça, non ? Regarde. Non, je suis là avant toi. Ouais, moi, bien. Pas mal, non ? Regarde. Là, on a beaucoup. Mais c'est comme ça ? Comme ça, je me reste à côté du chauffage. Ça fait double utilisation. Avec le petit chauffage à gaz que j'avais acheté à Ushuaïa en Terre de Feu pour pouvoir faire Noël tous ensemble parce qu'on se gelait les fesses. Qu'est-ce que... Alors, patate. Alicia, tu nous as fait un petit plateau de charcuterie. Il n'est pas fini ? Non. Ok. Oh, il a une belle rose. Bon, notre apaya raclette, il est comment ? Oh, c'est pétacula. Et ça vient couler. Regardez. Directement dans l'assiette. Wow. C'est bon. Ça, c'est une bonne raclette. Mais c'est vrai. Regardez comment le fromage, il coule. Ça peut me dire. Directement sur les patates. Eh, l'idée, elle n'était pas bonne quand même. Heureusement qu'on a acheté ce petit chauffage à Ushuaïa, dis donc. Et donc, il est raccordé où alors ? Mais il est raccordé direct dans le coffre à gaz. Je n'avais pas mis de prise extérieure gaz. Il est raccordé là sur la deuxième bouteille. Nickel. Franchement, impeccable. Wow, c'est beau ça. On va essayer de l'aider un peu, la voir. Oh là là. Là, sur le côté. Je suis en pleine exploration du coulis de fromage dans la patate. C'est quand même beau. Regardez, ça coule dedans. Oh là là, c'est bon ou pas ? Oui. Bon, par contre, c'est galace qu'il y en a toujours qui a la cuisson, quoi. Mais, c'était à faire. Surtout quand on a 10 kilos de fromage, quoi. Bon, bah franchement, c'est super bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça coule ? Alex ? Bah, j'ai plus faim. Je mange un tout petit peu et ça m'a déjà talé. Marie ? C'est pas comme du fromage à raclette, mais c'est bon. C'est bon, ouais. Alicia, elle se débrouille toute seule, du coup. Avec l'appareil à raclette. Bon, bah, je vais vous la montrer ma petite pelle. Je l'ai fixée là parce que finalement, elle était dans un coin et on s'en servait jamais. Peut-être que là, on s'en servira un peu plus. Allez, je vous la montre. La marque, ça serait HX Outdoor. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un pic pour briser les vitres. La pelle, une partie coupante qui coupe bien. Deux empreintes pour des écrous, mais je me vois mal dévisser un écrou avec ça. Ça, je ne sais pas trop pour s'agripper peut-être. Ensuite, c'est un peu le style des pelles militaires, mais avec pas mal d'accessoires. Une pierre à feu. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Et tout est étanche. Il y a des joints toriques à chaque fois. Tournevis cruci, tournevis plat. Là, on voit les joints toriques. Ici, on a une partie espace vide pour mettre ce qu'on veut. Ça, ça fait deux tubes. Ici, le pic avec une partie ci peut-être, je ne sais pas, partie coupante auxquelles on peut rajouter ces deux manches-là comme j'ai fait dans la vidéo pour faire plus long. Vous voyez, ça fait un beau manche. Ensuite, dans celui-là, je crois qu'il n'y a rien. Un autre tube vide. Et donc là, on peut la rabattre comme ça. Et prendre ces petits accessoires, les mettre là et ça rentre dans une petite sacoche. Et ça, pareil, ça se dévisse. On fait rire de ne pas se couper les pattes et on range ici. Et voilà, ça ne prend pas de place. On est vraiment pas mal. Je ne sais pas où elle se trouve. Parce que moi, j'ai été directement de l'acheter sur place. Mais peut-être sur Internet, je ne sais pas. Il faut aller regarder. Tout en aluminium. Ah oui, pour la pierre à feu, c'est le pic qu'on utilise pour faire des étincelles. Je ne suis jamais vraiment servi. Et là, on l'a armé en mode pelle. Parce que maintenant, je ne la range plus. Elle est accrochée dans le camion. Et voilà. Et là, ça fait une belle arme. À mon avis, c'est bien tranchant. Donc, attention à vous. Bon, j'ai eu ma réponse à laquelle que j'attendais depuis longtemps de voir un essai pour de vrai. En fait, là, vous voyez, il y a un tuyau là. Il y a un gars qui pompe de l'eau. Et en fait, il a la pompe que j'avais hésité à acheter. Soit la pompe. Comment ça s'appelle déjà ces pompes-là ? Les pompes de relevage ou les pompes vide-cave. Et en fait, là, il a une pompe de relevage et il a été obligé de la mettre en bas au pied de l'eau. Donc, en fait, le même principe. Filme-le avec un petit peu. Ah, mais c'est bon, on a vu, quoi. Le même principe que la pompe vide-cave, en fait, il l'a descendu en bas, il a descendu sa rallonge, des choses que je voulais plus faire. Et il m'a dit qu'en fait, il était obligé de la mettre en bas parce que sinon, il faut remplir tout le tuyau, là. Et une fois, il a essayé de la mettre en haut, il a mis combien ? 40 litres, 60 litres, je ne sais plus. Et ça n'a pas suffi. Je pense, vu le diamètre du tuyau et la longueur, il y a au moins 100 litres à remplir dans le tuyau. Donc, il dit, il faut aller chercher les bidons en bas, les remonter en haut, remplir le tuyau pour qu'elle s'amorce. Donc, non. Donc, finalement, il en vient au même. Autant mettre sa pompe vide-cave en bas, la descendre avec sa rallonge de câble et ça marche aussi bien, en fait. Après, il remonte, il y a du gros débit, par contre. Donc, ça, c'est bien, comme il dit, après, pour sa maison, en installation fixe, avec un clapet anti-retour, ça sera parfait. Mais pour faire comme ça de l'occasionnel, il y a dit non, que ça n'allait pas. Donc, voilà, j'ai la réponse à ma question en essai en direct. Donc, je suis content. Je suis content d'avoir acheté ma deuxième pompe vide-cave. Eh, c'est trop bien. Avec notre petite antenne, j'ai réussi à vous mettre une vidéo sur YouTube. Trop, trop bien. Franchement, là, j'en suis super content. Bon, allez, aujourd'hui, on vous a clôturé la vidéo des 4 ans au niveau de la filmation. Maintenant, il faut monter. Les gamins, ils se baignent. On a du monde qui est arrivé, ils ont regardé. Il fait super beau. On se fait nos petites saucisses au barbecue. Et puis, on mange. Un petit peu de montage et on s'en va direction Jésus-Maria pour que demain, on attaque. On quitte notre petit coin au bord de la rivière à Colonia Hogar. On retourne à Jésus-Maria parce que demain, 7h au garage pour démontrer la pompe à injection. Et on a perdu les mots mais ils étaient censés être au jeu. Ils ne sont pas là. Bon, on va partir. à la recherche des enfants. Sérieusement, les 3, ils s'étaient planqués dans le gros pneu et on ne les voyait pas. T'es fière de ta connerie ? Oui. T'es fière de ta connerie toi aussi ? Oui, je traînais ça. Vous ne l'avez pas vu au début ? J'ai vu des gens et à un moment, je me suis dit qu'il n'y a pas vu. la salopio. Bon, on a récupéré les mots, ça va ? On a 30 km à faire de piste. Ça y est, on est arrivé à Jésus-Maria. On va passer la nuit quelque part au centre. Demain, debout, 6h30 pour Julien parce que je crois que je vais rester au lit, les enfants aussi. et ils nous ramènent au garage à 7h pour commencer à démonter la pompe à injection. Ah oui ! Le monde, on va se garer où ? On voulait se garer par là, mais on va se garer là où il y aura de la place parce que là, c'est chargé. On avait complètement oublié, il faut qu'on aille faire le plein d'eau. Donc en fait, on va aller pendant au moins une heure et demie si ce n'est pas deux heures à la station. Ça dépend du débit d'eau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y aura peut-être de la place quand on reviendra. On voulait faire un petit tour à la feria, c'est bon ? Oui ! Eh oui, avoir de l'eau, ça fait quand même partie des priorités. On est nomade. Bon, on est à la IPF de Jésus-Maria. Heureusement qu'on a les petites prises bruleuses. Et là, c'était un robinet comme ça. Bon. Toujours la fuite d'air au dissicateur. Si quelqu'un a une idée, moi, j'ai plus d'idées là. Enfin, galère. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao !